Je suis cofondateur du projet Casa Gaia, qui est un projet de restaurant direct producteur à Bordeaux. Pour nous, ce qui est important, c'est d'incarner un lien direct entre le champ et l'assiette en cuisinant des produits bruts au four à bois, frais et de saison. Ces produits sont cultivés par une communauté de producteurs fédérés autour de valeurs communes que sont l'agroécologie, l'agriculture bio-paysanne locale, pour des aliments qui sont sains et qui ont du goût. Ce qui me semble important, c'est une grande agilité pour le développement du projet afin de répondre à trois enjeux. Une partie sur le pilotage et la gestion de l'entreprise. Une partie en recherche innovation et management d'équipe. Et une dernière partie autour de la communication, de l'événementiel et des relations avec les partenaires. On peut dire aujourd'hui que Casa Gaia est un tiers-lieu autour de la culture du goût qui permet de sensibiliser les habitants à l'alimentation responsable et aux démarches agroécologiques des producteurs. Pour ce faire, nous animons des marchés, des ateliers, des rencontres avec les producteurs afin de mettre en lien et de fédérer les acteurs du territoire. Tout d'abord, pour mener à bien ce projet, il faut des connaissances fines des produits, des terroirs, des méthodes de production, de la saison. Il faut connaître chaque producteur et chaque coéquipier avec lequel on travaille. Il faut des connaissances managériales et de pilotage pour former notre équipe et transmettre nos valeurs à nos clients et nos partenaires. Tout cela demande de l'ouverture d'esprit et un engagement écologique. J'ai pour ma part suivi une formation classique en école hôtelière. Une formation en gestion et management est essentielle. Néanmoins, un entrepreneur doit suivre continuellement l'évolution des outils et du contexte. Le projet Casagaya invente à son échelle des réponses écologiques et solidaires concrètes pour répondre aux enjeux de la résilience alimentaire de notre territoire. En commençant par rendre accessible une alimentation locale, biopaysanne au plus grand nombre. Et surtout, en permettant aux agriculteurs avec lesquels nous travaillons de vivre de leur métier. Sur le plan environnemental, c'est s'attacher à une charte exigeante pour accompagner la transition agroécologique. Et enfin, sur le plan économique, c'est gérer cet approvisionnement en direct producteur de proximité. Pour nous, les restaurants sont des lieux de vie conviviaux qui répondent à une mission essentielle aujourd'hui, celle de bien nourrir les habitants en accompagnant la transition agroécologique, c'est-à-dire en soutenant des savoir-faire culinaires et paysans. C'est pour nous l'avenir de l'alimentation.